Qu'est-ce que vous avez évalué ? Voilà pourquoi, même malgré tous les efforts, et malgré même la parole de la plus haute autorité de ces pays-là, les gens sont encore méfiants. C'est comme s'il y avait une rupture de confiance entre nous deux. Mais sinon, nous sommes sensibles et nous prenons acte avec satisfaction de tout ce qui a été fait par le gouvernement par rapport aux différentes questions, surtout à la finance financière. Voilà pourquoi, d'ailleurs, si vous le voyez, cela s'est un peu traduit sur notre plan d'action de la semaine prochaine. Pour la semaine prochaine, nous n'avons décrété qu'un seul jour de débrayage, c'est-à-dire le mercredi 4 débrayage à part de 9 heures. C'est pour donner une chance au gouvernement de nous appeler en pleinière pour aller dans les détails des engagements du président de la République. Et chaque ministre, en ce qui le concerne, pour qu'il vienne pour chaque question, nous dire ce qu'il compte faire et quand est-ce qu'il compte le faire avec des chances claires et précises. Donc, s'ils le font à l'expiration du plan d'action qui a été donné, peut-être qu'en tant que patriote, et il faut le dire aussi, en tant que syndicaliste véritablement conscient et soucieux de la préservation de l'outil qui est l'école, véritablement, je crois que nous irons vers une décristination de la situation. Merci.